What's going on guys et bienvenue pour un épisode un peu spécial. Alors cet épisode je vais le lier bien sûr à ma survie du week-end, un épisode tous les samedis et dimanches. Mais je vais le sortir en avance, donc ça va faire sûrement un saut de 6-7 épisodes, un truc comme ça. Pourquoi ? Bah parce que, en fait, à cause de la nouvelle mise à jour. Donc je voulais la montrer un peu plus profondément. Donc cet épisode va sûrement être dans les 45 minutes, 50 minutes. En gros ça va être un épisode normal, juste que je le sortirai en avance. Donc pour faire court ce qui se passe sur la survie du week-end, nous sommes en préparation pour aller à Milton bien sûr. Et après Milton nous allons aller sur la nouvelle zone qui est sortie il y a pas longtemps. En gros avec la nouvelle mise à jour. Mais je voulais montrer un peu comment était la façon de faire la cuisine maintenant, de faire de l'eau etc. Et comment ça arrangait les choses on va dire, si on sait le faire. Il faut vraiment en fait s'y habituer on va dire, en premier. En tout cas on va faire du feu comme d'habitude on va utiliser la loupe parce qu'il fait très beau. Donc le système maintenant c'est de créer, de faire bouillir de l'eau, de faire cuire des aliments tout ça. Manuellement et d'attendre que ça le fasse tout en faisant autre chose à côté. Donc c'est comme ça que ça marche. Mais, alors personnellement j'ai remarqué quelques bugs, je vais les montrer. Ces bugs sont à 100%, ça arrive tout le temps. Donc c'est des bugs sûrement qui vont corriger. Je vous invite même à aller sur le site. Si vous allez dans la rubrique bug, report, tout ça dans Steam. Je vous invite à aller sur leur site après parce qu'ils mettent un lien vers leur site. Et d'ouvrir un ticket ou alors trouver mon ticket et rajouter des commentaires tout ça. En disant qu'il faut modifier ça. En tout cas je vais montrer ça. Donc nous mettons du feu, je vais déposer toute la nourriture. Ici, donc j'ai tué un cerf entre temps. Donc j'ai pas mal de morceaux de viande. Et nous allons cuire. Donc déjà nous avons un feu de, voilà, 3 heures c'est très bien. Nous allons mettre une viande ici. Donc 1 heure pour cuire le gibier. Donc voilà, c'est très simple. On a 1 heure pour cuire le gibier. Alors j'ai remarqué qu'il y avait quelques problèmes en fait de temps. Alors, vous voyez que là, je ne pense pas qu'avoir cassé le trou pendant 40 minutes. Je pense pas personnellement. Mais il reste encore 20 minutes. Donc 20 minutes, je peux pas vraiment faire grand chose. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer le temps. Voilà, rapidement. En tout cas nous avons la viande. Regardez, je récupère la viande. Et j'essaye de la poser par terre. Regardez ce qu'il se passe, je fais placer. Voilà, donc ça c'est un des bugs récurrents. C'est que si on récupère la viande, une viande cuite, enfin une viande peu importe qu'il soit cuite ou pas. Mais si on la récupère d'un endroit, d'une cuisinière, tout ça, elle va directement dans l'inventaire au lieu d'être déposée. Parce que l'idée en fait de cette cuisson, c'est de mettre tout par terre par exemple et d'intervertir en fait. Donc ça si c'est cuit, je prends, je pose par terre, j'en prends une nouvelle, etc. En gros c'est de faire ça. On va même mettre le pot par terre pour faire de l'eau si besoin. Donc là on a encore une heure pour faire de la viande. On va manger ça là par contre, pour éviter de perdre trop de vie. Et on va recuire encore une fois. Donc on a à peu près une heure pour la cuisson. Donc on va voir ça. Donc maintenant on a 57 minutes. 56, très bien, on va faire une heure. Alors regardez, vous avez, alors ça c'est un deuxième bug, vous avez récupéré un poisson. Vous vous rappelez que quand je vais faire prendre, donc avec le clic gauche normal, je vais pouvoir continuer à pêcher. On est d'accord, parce que des fois on pêchait pendant 4 heures, on a récupéré poisson, poisson, poisson. Mais regardez là. Ça s'arrête automatiquement. Alors je pense pas que ça soit volontaire. Je pense que c'est un bug aussi, parce que le jeu a jamais été comme ça. En gros du coup, on peut plus pêcher en continu. On peut plus mettre par exemple 4 heures, parce qu'au premier poisson on va s'arrêter automatiquement. Alors, est-ce que, à la limite c'est fait exprès parce que maintenant on a un truc de temps ? Moi personnellement je pense pas, parce que la pêche de toute façon, quand on lance la pêche, on peut toujours faire retour. Donc on peut l'arrêter un peu comme on veut, quand on veut exactement. Donc je pense pas que c'est volontaire le fait que la pêche s'arrête automatiquement maintenant, à chaque prise. Je pense que c'est un bug. Donc voilà, ça c'est un autre bug. Donc nous allons passer les 4 minutes. Hop, encore une fois on essaye de la mettre. Hop, et voilà, c'est dans notre inventaire. Donc on va mettre le poisson. Le poisson ça va être 40 minutes. On va poser la viande. Et ce qui est embêtant c'est que par exemple quand j'ai des leurres sur moi, parce que j'ai toujours 2 leurres, 2-3 leurres sur moi, c'est que si je fais la touche pour poser des leurres et que j'ai de la viande, la plupart du temps il va poser la viande crue, mais si elle est cuite, en fait, il va poser les leurres en premier je crois bien. Voilà, il pose les leurres en premier. Enfin, elle pose les leurres en premier. Donc vous pouvez pas vraiment ne pas aller dans l'inventaire à cause de ces petits bugs. Donc ça c'est un peu embêtant. Voilà. Parce que l'idée, c'est de gagner du temps déjà, dans le jeu principalement. Mais surtout, c'est de... Là je sais pas si on va perdre le poisson. 30 minutes. On va peut-être faire un truc comme ça. L'idée, c'est de jamais aller dans votre inventaire, en fait. C'est vraiment pratique ce système. C'est ça qui est intéressant. En tout cas, pour moi, je trouve que c'est très intéressant. Vous voyez, là, elle veut pas poser le poisson en premier. En tout cas, on va le manger. Aussi, les skins ont été refaits. C'est plutôt sympa. Donc voilà, nous avons une heure. Donc nous allons refaire ça. La pêche, encore une fois. Il y a un temps bizarre. Là, c'est un loup que j'ai tué. Il y a pas longtemps aussi. Donc, le gibier est prêt. Faut que j'arrête de faire ça. Faut que j'arrête de le récupérer. En gros, on va faire ça. Voilà. On va mettre les appâts ici. Et comme ça, elle déposera directement. Elle posera directement la viande, en fait, qui est cuite. Donc voilà, c'est comme ça que ce nouveau système fonctionne. Alors, personnellement, moi, je l'aime beaucoup. Sauf qu'il faut quand même s'habituer. Alors, ce qui est bien, je dois dire, c'est surtout, par exemple, pour... Enfin, c'est bien pour la nourriture aussi. Mais surtout, l'eau. J'ai remarqué que l'eau, c'était quand même vraiment très utile. Parce que l'eau est long à faire. Et il en faut beaucoup. On ne peut pas vivre sans eau, en fait. Donc, ce jeu, ça fait énormément de dégâts. Vous perdez 2% par heure. C'est énorme. Donc, vous en crevez vite. Donc, l'eau, il faut toujours en avoir sur soi. Et du coup, c'est vrai que pour l'eau, ça rend les choses beaucoup plus simples. C'est-à-dire que... Bon, là, par exemple, j'ai seulement un seul emplacement pour faire de l'eau. Mais quand vous en avez 2, donc, par exemple, un feu à l'extérieur, ça rend vraiment les choses simples. Surtout si vous avez 2 fétous. Parce que 2 fétous, c'est quand même 2 litres qui cuisent en même temps. Donc, ça, c'est vraiment bien. Vous voyez, l'eau est complètement buggée. C'est emmerdant. C'est très, très emmerdant, ce système. L'eau est complètement buggée. Là, on récupère un poisson. Elle bouille dans 21 minutes. Donc là, du coup, je ne peux plus vraiment rien faire. Il va falloir faire ça. Vous voyez, l'eau est quand même buggée. L'eau est quand même très, très buggée. Après, j'ai vu qu'on pouvait foutre les poissons dans les fétous. Alors, je... Alors, je n'ai pas trop compris comment. On va voir. En fait, je l'ai vu dans la mission. Ah, si, on peut le faire. Elle fait 110. Ah, cuir. Donc là, j'ai mis... J'ai mis le poisson dans la casserole. Pourquoi j'aurais mis le poisson dans la casserole ? Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt ? Est-ce que ça va plus vite ? Alors, attendez. Prendre. On teste. Si je le mets... Euh... Le poisson seul. Alors, jeter. Alors, il ne faut pas faire utiliser, surtout. Cru. 48 minutes. On va le remettre là. On va mettre ça. Euh... On va le replacer comme ça. Cuir. On gagne 10 minutes. Donc, le fer dans la casserole... Euh... Vous donnerait... Irez plus vite, peut-être. Temps de cuisson. On va passer comme ça. Hum. C'est un... Je ne comprends pas vraiment le système. Je dois dire que je ne comprends pas vraiment le système de le mettre dans la casserole. Genre là, normalement, c'était une heure et quelques. Donc, je vais le prendre. Est-ce qu'on peut mettre ça aussi ? On peut mettre ça aussi. Donc, cuire. Donc là, c'est moins de temps. Donc, apparemment, le mettre dans la casserole, ça vous permet de gagner un peu de temps. J'ai l'impression. Alors, avec ce problème de temps... Non, ça va, on l'a récupéré. J'ai beaucoup... J'ai extrêmement peur, en fait. Est-ce qu'on a perdu en pourcentage ? Je ne sais pas si on a perdu en pourcentage. Je crois que c'était 89%. Je ne suis plus sûr. Alors, avec ce bug de temps... Vous avez vu, hein. Parce qu'il y a quand même un petit bug de temps, je pense. Ça fait un peu peur parce que si jamais on perd la cuisson, en gros, vous perdez le morceau de viande, complètement. Donc, ça, c'est quand même assez dangereux. Donc, on va continuer. On va récupérer un gros poisson. Waouh ! C'est un gros poisson. Près dans 30 minutes, du coup, je ne peux rien faire, moi. Le truc, parce que si je continue, on va le faire à la moitié. Hop. Ah, on n'a plus le gibier cuit. Ok. Bon, on a perdu le feu. Ce n'est pas grave. Je ne faisais pas trop, trop attention. Donc, on a notre gros poisson qui est là. Donc, voilà. Le problème, c'est qu'il y a quand même des petits bugs par rapport au temps, en fait. Donc, c'est ça, le problème. C'est ça, le problème. Mais sinon, voilà. Ça marche très, très bien, ce système. Ça marche très, très bien. En tout cas, on va rentrer. Je suis assez content. Bon, c'est bête qu'on ait perdu le... C'est vraiment con qu'on ait perdu le feu. J'aurais dû faire attention, en fait. C'est ma faute. Pas grave. Mais en tout cas, j'ai cuit le plus possible. Mais voilà. Le système, il faut s'habituer. Et je pense que ça peut vous faire gagner énormément, énormément de temps. Donc, faites attention. Récupérez les fêtous. C'est très, très important. Alors, moi, je suis retourné, en fait, aux maisons, là, à Mystery Lake. Mais je n'ai trouvé aucun faitout. Je suis même retourné au barrage. J'ai refait le tour du barrage. Que dalle. Rien du tout. Donc, je suis un peu triste. J'en ai trouvé un seul. Et c'était donc, bah, à la maison, là. La cabane du... Je ne sais plus comment il s'appelle. Ça s'appelle quoi ? C'est quel endroit, ça ? Le bureau du camping, voilà. Le bureau de camping. C'est là où c'est que j'ai trouvé mon faitout. Je pense en trouver pas mal, par exemple, à Milton. Peut-être 2, 3. J'espère. Parce que Milton, c'est une ville. Beaucoup de maisons à fouiller, etc. Donc, je pense que ça va être intéressant de récupérer ça, là. Mais c'est vrai que l'histoire des faitout... Sans faitout... C'est quand même assez dur de faire de l'eau et de faire à manger. On va dire. Enfin, de faire de l'eau, surtout. Parce que vous êtes très, très limité en eau. C'est 0,50 litres. Donc, c'est 50 centilitres. Donc, en fait, il faut changer souvent. Mais en tout cas, ouais, la... La survie... Oh, la vache. Elle arrête pas de gueuler. Elle toujours gueule tout le temps. Elle a pas changé. On est à plus de 100... 100 jours. Elle gueule tout le temps. C'est bien. Donc, on va faire ça. On a la viande faisandée. Donc, ça, c'est ma faute. C'est vraiment con de pas avoir perdu. Voilà. J'étais en train d'expliquer tout ça. J'ai perdu le... On a perdu le feu. J'ai pas envie de le refaire. Parce qu'en plus, on avait un feu gratuit. Grâce au beau temps avec la loupe. Donc, voilà. Mais bon, c'est pas très gras. C'est pas comme si on avait besoin de... Besoin de... Jette, merci. Besoin de viande. On va mettre le poisson là. Celui-là, est-ce qu'on va le manger ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. J'ai pas fait énormément d'eau non plus. Normalement, on pourrait le mettre. Ouais, on peut les mettre là. On ne va pas les mettre, c'est rien. Mais voilà. On va rentrer. On va dormir. Je pense qu'on va manger ça. Et voilà. Alors, moi, personnellement... Alors, je vais aller dormir comme ça. Ce sera la journée. On verra, etc. Un truc intéressant, c'est que les conserves que vous trouvez, vous pouvez les manger entièrement. Et vous allez pouvoir donc... C'est quelle heure ? Vous allez pouvoir donc récupérer des conserves vides. Et vous en servir. Alors, moi, je ne peux plus être empoisonné. Donc, du coup, pour moi, c'est pas mal. Parce que chaque conserves, même si elles sont à 0%, je peux les manger. Et du coup, je peux récupérer donc... Donc, une conserves vide à utiliser. Bon, désolé. On est dans le noir. Je sais. Je sais. Je sais. Ne vous inquiétez pas. Ça va bientôt se lever, le temps. Le soleil, pardon. Je sais où sont les choses. On va faire ça. Établi. Établi. On va faire ça. Et là, il doit faire jour. Presque. Lisons un livre. Lisons un livre. Parce qu'il fait assez jour pour lire un livre, quand même. Ah, on est d'accord. On a deux livres, normalement. On va faire ça. Voilà, voilà. Voilà, voilà. En tout cas, pour un peu plus de mise à jour. Alors, aussi, j'ai remarqué que maintenant, c'est beaucoup plus simple de placer les objets côte à côte. Vous voyez que... Attendez, on va annuler parce que je ne voulais pas prendre celui-là. Je voulais prendre celui-là. Non. Voilà. Avant, en fait, c'était très dur de placer des objets côte à côte. Sauf que là, apparemment, certains passent plus ou moins à travers. J'ai l'impression qu'ils ont rajouté une sorte de... Comment dire ? De niveau. Genre, les arcs, par exemple, sont au niveau zéro. Et après, vous pouvez rajouter des choses, en fait, par-dessus. Mais vous voyez, vous ne pouvez pas faire l'inverse. Donc, c'est assez bizarre. Mais, en tout cas, ils ont modifié quelques trucs comme ça. Par exemple, avant, je ne pouvais rien mettre sur cette radio. Maintenant, je peux. Vous voyez que je peux. Donc, ça aussi, ils l'ont changé. Donc, il y a quand même pas mal de choses qui ont changé. C'est assez intéressant de trouver comme ils ont changé les choses. Mais c'est plus facile. J'ai remarqué que c'est plus facile, quand même, de placer des choses. Pour les morceaux de bois, là, pour faire, par exemple, des arcs et tout ça, des flèches. Ça aussi, ça se place par-dessus les objets qui sont déjà sur le sol. Donc, voilà. Moi, par exemple, j'ai la soupe de tomate. Qui est là, à 0%. Je peux quand même la manger. Et donc, je vais récupérer ça. Ça et cette conserve. Et je vais pouvoir m'en servir pour faire de l'eau. Donc, c'est plutôt sympa. Voilà, voilà. Donc, quoi faire d'autre ? On va voir. S'il fait beau, on retourne à la pêche. Parce que, pourquoi pas ? On va voir un peu le temps. Sinon, on va faire un peu le tour. Je ne crois pas qu'il ne fasse pas assez beau. On va boire. J'aurais pu prendre, peut-être, un litre ou un litre de plus. Ouais, parce qu'on n'a que deux litres. On a de la nourriture. Ça va, de côté. Tous les feux de camp, maintenant. Tous les morceaux de... Enfin, voilà. Tous les feux de camp que j'ai fait ont maintenant les pierres tout autour. Donc, ça prend encore plus de place, maintenant. Ça ne fait pas super joli. Ça fait un peu moche, quand même. Parce que j'en ai beaucoup, moi, du coup. Rappelez, j'ai essayé de faire de la cuisine, en fait, à l'extérieur. Pour ne pas devenir fou. Pour ne pas avoir le mal de l'enfermement. Mais, ouais. Enfin, voilà. Franchement, cet update est vraiment sympa. Il y a beaucoup de choses à faire. Alors, un truc que je n'ai pas vérifié, c'est là-haut. S'il y avait, par exemple, un fetou. On n'a qu'à y aller, je pense. Juste comme ça. Pour faire quelque chose. De toute façon, ce n'est pas comme si on avait besoin vraiment d'eau et de nourriture. On peut très facilement survivre. Je ne peux pas sentir mes mains. Par contre, je crois que je suis un peu trop lourd. Je n'ai pas posé le jerrycan. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc, pour ceux qui ont quand même des sauvegardes, des vieilles sauvegardes comme les miennes, avant la mise à jour, je vous conseille, dans un sens, de retourner un peu sur vos pas. Si c'est dans la même zone. Après, si vous avez besoin de traverser 5 zones pour revenir dans une maison, bon, je dirais non. Mais, je pense que retourner dans les maisons et aller les vérifier, ça vaut le coup. Parce qu'on ne sait jamais. Peut-être qu'ils ont fait apparaître des fetou. Donc, voilà. Ça vaut vraiment le coup. Il y a beaucoup de gibier ici. On est presque au maximum pour l'arc. Donc, c'est plutôt sympa. Aussi, par rapport aux bestioles, tout ce qui est animaux, tout ça, maintenant, apparemment, elles devraient réapparaître plus facilement, je pense. En tout cas, c'est ce qu'ils ont dit. Normalement, il y a un cycle où c'est que les choses réapparaissent. Il y a un vrai, vrai cycle qui marche très bien. Beaucoup mieux qu'avant, en tout cas. Donc, je pense que c'est plutôt sympa. Vous pouvez maintenant rester dans une zone et y survivre un peu plus facilement, on va dire. Et, en tout cas, voilà. Pour ce qui est de l'aventure que je suis en train de faire, que vous allez découvrir, etc. Donc, je suis allé à la forge. La forge a duré énormément de jours. Je ne vais pas trop spoiler ce qui s'est passé. Mais c'est très intéressant. Je pense que c'est à ce moment-là où c'est que Tores, donc Esmera la Tores, est devenu extrêmement bonne dans la survie. On a monté de niveau dans pas mal de catégories. On est devenu vraiment très résistant. Et, enfin, voilà. Il y a eu énormément de combats. Je ne vais pas vous dire tout ce qui s'est passé. Mais c'est vraiment intéressant et je me suis vraiment amusé. Voilà. Donc, l'expédition qui devait durer, genre, quelques jours, a duré, au final, je ne sais pas, 10, 15, 20 jours. C'était plutôt cool. C'était plutôt comique. Là aussi, il faudrait qu'on y aille. Il faudrait qu'on y aille là-bas. On va voir si on peut y aller. S'il ne fait pas trop froid, on peut y aller. Mais j'aurais dû prendre plus d'eau et plus de nourriture, en fait. C'est parce que, du coup, on est un peu limité. On est légèrement limité. Mais voilà. Après, je pense que si vous avez quelques jours dans votre survie, à la limite, recommencez du début. Parce que, normalement, chaque partie, quand on commence, on devrait avoir une petite conserve. C'est pour ça que, moi, j'en avais une directement dans l'inventaire. Apparemment, même en survie, vous en avez une, automatiquement. Sinon, ce serait trop la merde. Enfin, en survie. Je veux dire en intrus. Sinon, ce serait un peu la catastrophe pour survivre. Parce que vous ne pouvez même plus faire à boire, du coup. Donc, ça, c'est vraiment un problème. Bon, apparemment, il n'y a rien. Maintenant, il y a deux feux. Sur les barils aussi, maintenant, il y a un grillage. En fait, sur le dessus du baril. Donc, vous pouvez poser deux... Vous avez deux endroits, en fait, pour poser vos casseroles et votre viande. Donc, ça, c'est pas mal. On va aller soigner de l'hypothermie. Très bien. J'ai l'impression qu'il fait très froid. Ouais, moins 26. Bon, c'est où que... Ouais, c'est là-bas qu'on veut aller. Enfin, qu'on voudrait aller. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Mais bon, c'est pas grave. On a l'habitude. On est un aventurier. Enfin, c'est une aventurière, en tout cas. Elle saute. Elle combat des ours. Elle combat des élans. Elle combat tout plein de sortes de choses. Oh, la vache. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que je viens de faire ? On va mourir. On va se péter une jambe. On va crever de froid. Voilà. Donc, il faudrait aller là tout droit. Je sais pas comment on y va. Je pense que... Il y a peut-être une corde. S'il y a une corde, on la fait pas. Parce que la corde, c'est... La corde, ça fatigue. Et j'ai pas vraiment d'équipement pour les cordes et tout ça. Aussi, apparemment, dans la nouvelle zone, ils ont dit qu'il y avait vraiment des pentes extrêmement raides. Alors, je pense que c'est pour contrer ce que je suis en train de faire, en fait. C'est pour contrer les gens qui prennent des raccourcis. C'est pour contrer la limite, l'exploitation des pentes, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense pas que, personnellement, je pense pas que ce soit de l'exploitation. Parce que c'est très dangereux, ce que je fais. Si je me loupe, je me pète une jambe, c'est mort. C'est fini. La survie, je me la mets dans les fesses. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je pense pas que ce soit une exploitation. Mais, quand même, ils ont dit que la nouvelle zone avait des... Était très, très dure. Donc, je pense pas qu'on la fera à niveau... Là, on peut mettre une corde. J'ai pas de corde. On va faire le tour, on va voir si on peut monter. Ouais, on peut... Y'a pas de corde. Mais j'ai vu... Oh ! Elle m'a fait peur, cette conne. Elle est en torse à la cheville. Elle peut pas sprinter, du coup. C'est pas grave. Ben, vous voyez ? Le fait d'avoir fait toutes ces escalades et tout ça, ben voilà, ça lui a pété une cheville. Ça fout les boules ! Je crois qu'ils ont augmenté le son quand elle se casse une cheville. Enfin, elle se foule, la cheville. Putain, maintenant, elle tangue et tout, quoi. C'est incroyable. Waouh ! Putain, c'est violent, non ? Putain, c'est violent, maintenant. J'espère qu'on va pas crever. Il y a un cadavre en haut. Ça va, on va pas mourir de froid, y'a pas de problème. Ah, si on trouve ça, ça veut dire que... Et attention, et bien sûr, ça porte bonheur. Mais on devrait trouver un chemin. Voilà, très bien. Et voilà, on y est. J'espère qu'on va avoir des récompenses. Mais en tout cas, je suis très, très... Impatient de partir à Hamilton. Là, je suis bientôt prêt. En fait, je pourrais déjà partir. J'ai assez d'équipements. J'ai énormément de choses. Donc, y'a pas de problème. Je peux partir à Hamilton. Mais je voudrais un peu... Genre, un peu plus pêcher. Augmenter ma pêche. Augmenter mes trucs, comme ça. Mes skills, mes habilités. Prends le charbon. Donc, c'est pour ça que je pars pas. Pour le moment. Elle arrête pas de crier, par contre. Ok, on va fouiller ça. On a une corde. Et un sapin. Ok, y'a des projecteurs autour. Je pense qu'on a fait le tour. Alors, on pourrait garder... Et je pense qu'on va garder la corde. Parce que c'est pas extrêmement difficile de monter. Faut juste faire le tour. Ça prend 30 secondes, en fait. Donc, je pense qu'on va... On va garder la corde. Mais on pourrait totalement la mettre. Ou alors, on va laisser faire le temps, par contre. J'ai pas besoin de me soigner. Par contre, je pense qu'on va peut-être dessiner. Elle va avoir froid, mais... On va se mettre là. Ouais, ça va, on va dessiner. Voilà. C'est dégué. Ah, très bien. Bon, là, on pourrait tout simplement mettre la corde. Et, je crois, la récupérer. Mais mettre la corde, en fait, ça perd du temps. Je crois qu'il faut genre 30, 40 minutes. Enfin, c'est entre 20 et 40 minutes, je crois. Pour mettre les cordes. Donc, c'est un peu emmerdant. Ça fait beaucoup de temps perdu. Donc, on va juste la ramener chez nous. C'est le chemin que j'ai pris. Là-bas, c'est le cadavre au pied de l'arbre. Je pense que... On le connaît déjà. Il y a des nouvelles musiques aussi. Qui ont été rajoutées. Je crois que... Tiens, ça, c'est peut-être nouveau, la musique qui passe. Musique d'ambiance. Il y a eu 6 ou 7 musiques. Je crois qu'ils ont été rajoutées. Dans le jeu. Donc, plutôt cool. Ok, tout va bien. On va passer par là. On retourne sur les rails. Et on rentre. Tout va bien se passer. J'ai tué énormément de loups. Crick gelé. On pourrait prendre ça, mais on ne va pas trop perdre de temps. Parce qu'on est quand même assez loin. Il y a quand même pas mal de bestioles. Ah, t'es sérieux. Juste quand on voit un loup. Juste quand on voit un loup. Elle se fait une entorse au poignet. Donc, du coup, elle ne peut plus tirer. Il y a les lapins. Donc, le truc, il attaquera les lapins en premier. C'est assez violent. C'est assez violent. Comme j'ai dit, le fait de sauter, de prendre des raccourcis comme je fais, c'est quand même très dangereux. Mais bon, je sais ce que je fais. Donc, ça va. Mais c'est vrai que là, c'est assez violent. Voilà, la maison, elle est juste là-bas. C'est pas très loin. Donc, voilà. Je pense qu'on va aller dans la maison. On va dormir, tout simplement. Et ça sera, en fait, le petit épisode qui montre un peu comment fonctionne la mise à jour. Un peu plus en détail. Peut-être que je la sortirai même avant l'épisode. Mais en tout cas, voilà. Très content, très content. Après, j'ai vu que normalement, il devait rajouter une lance. Je crois. Alors, je sais pas si c'est une lance de lancée ou une lance de mêlée. Genre qu'on combat trop mêlée. Parce qu'il n'y a pas d'animation pour le mêlée. Donc, je trouve ça un peu bizarre. Mais normalement, il devrait aussi rajouter quand même une lance. Une lance pour les ours et tout ça. Donc, ce sera intéressant. Après, bon, comme j'avais dit déjà dans ma vidéo de Gaming News, le problème des faits tout, etc., c'est que ça prend énormément de poids. Ça, c'est vraiment le gros problème. Ça prend beaucoup de place. C'est 1,75 kg. Presque 2 kg. C'est énorme. C'est énorme. Donc, c'est un peu le gros problème. C'est que c'est très, très lourd. Je vis 1, 2. Je vis 2, 2. Ça, c'est moi. C'est parce qu'on est trop lourd. On est trop lourd. Bon, on a déjà trouvé la corde, je sais. Mais j'avais gardé, en fait, ça. Sur moi, le Gérican. Donc, il fait quasiment 2 kg. C'est quand même beaucoup. On va mettre ça là. Si on peut. Je vais la mettre. Ce qu'il faudrait faire, c'est qu'on puisse tourner les objets, en fait. Voilà. On a récupéré une corne. Plutôt cool. Plutôt cool. On va manger. Voilà. On prend 2 litres sur nous. J'ai des pots un peu partout. J'ai des pots près du barrage aussi. Dans les mobilhomes. J'ai vraiment beaucoup de choses. J'ai vraiment beaucoup de choses en pot et en boyau. Quoique en boyau, je les ai utilisés quand même. Pour faire du fil. J'ai 30 morceaux de fil. Ça ne pèse pas lourd. Donc, je les ai pris. exprès, mais à... Alors, on va faire transférer. On va voir si on peut faire une flèche. Parce qu'elle n'est pas extrêmement fatiguée, en fait. Donc, il faudrait un peu la fatiguer. Voilà. On prend un peu d'expérience. Nous sommes bientôt au niveau maximum. Pour le tir à l'arc. Il ne nous manque vraiment que dalle. Il ne nous manque vraiment rien. Donc, ça, c'est vraiment cool. On va voir si on ne peut pas en faire une autre. Ce serait plutôt cool qu'on arrive au niveau 5 dans cette vidéo. Donc, ça, je peux montrer un peu ce que ça fait. Parce que je n'en sais rien du tout. Un fût de flèche. Oups. Je ne sais pas du tout ce que c'est, le niveau 5. Est-ce que... Non. J'ai fait trois arcs. Même faire des arcs aussi augmente. Ah, il doit nous manquer encore une flèche. Mais je pense que je ne peux pas. Il me faut une pointe de flèche. Quoique... Attends, si, j'ai assez de... J'ai assez de plumes. C'était les plumes, en fait, le problème. Par contre, nous allons manger pour éviter de perdre un peu trop de vie. C'est les plumes qui manquaient. Et avec tous les cadavres que j'ai laissés, genre les cerfs, les loups, les loups. J'en ai tué tellement des loups. C'est incroyable. Maintenant, je leur mets des flèches dans la tête tellement facilement. On va faire une flèche. Enfin, j'espère, en tout cas. Attention. Tire à l'arc, on va boire. On va aller dormir, bien sûr. On va voir ce que ça fait. Tire à l'arc, met. Alors, instabilité de l'arc, moins 75%. Dégâts des flèches, plus 25. Change de critique, 50. Tant pour que les proies se vident de leur sang, plus qu'au moins 50%. Dégradation de chaque sixième, moins 50. Possibilité de tirer à l'arc en position... Oh ! Possibilité de tirer à l'arc en position accroupie. Ah ! C'est le plus gros truc qui a été rajouté. Ah ! C'est super ! Parce que vous vous rappelez qu'on ne peut pas tirer à accroupie. Ce qui veut dire que, par exemple, on ne peut pas approcher doucement, se mettre accroupie, par exemple, des serres. Parce que les serres, en fait, ont peur directement. Donc, on ne peut pas s'approcher à accroupie et tirer. Donc, ce qu'il faut faire, c'est s'approcher à accroupie. Donc, moi, c'est ce que je faisais. Me lever, tirer. Donc, là, on va pouvoir le faire. C'était très dur de faire ça. Donc, là, on va pouvoir le faire. C'est vachement bien. On va pouvoir aussi attaquer les loups, par surprise. Ah, ouais, non, non. C'est assez violent. Ah, putain. Ah, ça, c'est vraiment cool. Je ne m'y attendais vraiment pas. Ce qu'il faudrait faire, aussi, c'est augmenter les armes à feu. Enfin, les armes à feu, on s'en fout un peu. On n'en a pas. Mais juste pour avoir le niveau 5. Mais j'ai que deux livres, je crois. Donc, ce n'est peut-être pas très, très intéressant. J'aurais dû prendre les livres avec moi, quand on était à l'autoroute. Ouvrir le tiroir. Quand on était à l'autoroute, on a laissé plein de livres. On aurait dû les prendre. On aurait dû vraiment les prendre. Mais bon, ce n'est pas grave. Ah, parce qu'ici, en fait, il faisait tellement du bon temps et tout ça, que ça se passe tellement bien. Qu'au final, je peux lire. Je peux me permettre de lire. J'ai déjà lu quasiment tous les... Ah, on a ça aussi. Attends. Attendez, attendez. Bois de chauffage, cèdre. Voilà, on va le poser là. J'ai lu quasiment tous les livres, en fait, que j'ai récupérés. Mais je n'en avais pas beaucoup. Donc, c'est vrai qu'il me reste celui-là à finir pour le feu. Et après, on a la gâchette de loi. J'en ai deux, des comme ça. Voilà, voilà. Niveau poids, on est bon. Il y a peut-être un peu trop de flèches. Il faudrait que j'en dépose un peu par terre. Les flèches par terre, je crois que j'en ai 10, 15, un truc comme ça. Ouh la vache. On est bancal en plus, quoi. On est bloqué, on est bancal. C'est atroce, on dirait dans un bateau. C'est énorme. C'est énorme. Ne vous inquiétez pas, je connais le chemin. Je l'ai fait 3 milliards de fois. Et hop, le lit est là. Mais en tout cas, on va s'arrêter là. À 30 fils. Donc voilà, je voulais juste, on va dire, montrer un peu plus précisément cette mise à jour qui est quand même pas mal. Mais il faut vraiment s'habituer. Il faut s'y habituer. Et il faut surtout trouver des faitous. Parce qu'avec les conserves, c'est quand même très, très, très limité. Et après, on a vu que donc, si on pose la nourriture dans le faitou, apparemment, on gagnerait 15, 10, 15, 20 minutes de cuisson. Est-ce que c'est vraiment utile ? Je pense pas, franchement, je pense pas. Je crois que c'est beaucoup mieux de placer la viande directement. Bah après, ça dépend de ce que vous faites. Par exemple, on était en train de, on était évidemment en train de, de pêcher. Donc il fallait des heures pleines. Et pas genre 40 minutes, 50 minutes. On est obligé de faire à chaque fois par heure. Donc c'est vrai que là, on était un peu limite par rapport à ça. Mais voilà. On va s'arrêter là. On a assez d'endurance. Ouais, on a calories. Enfin, calories, pardon. On va boire, on va dormir une dizaine d'heures. Et moi, je vais continuer un peu ma farm. Me passer quelques jours comme ça. Et après, bien sûr, on repartira. On partira pour Milton. Milton va nous prendre un bon moment. Il y a beaucoup de choses. Donc ça va être sympa. En tout cas, merci d'avoir regardé. Et à la prochaine. Ciao. Ciao. Ciao.